La CSRD concerne toutes les entreprises cotées sur les marchés réglementés européens à l'exception des micro-entreprises et concerne les grandes entreprises européennes non cotées. Certaines entreprises non européennes mais qui réalisent un chiffre d'affaires en Europe seront à terme concernées par la CSRD. Attention la mise en vigueur ne concerne pas tout de suite toutes les entreprises. Elle est progressive. La CSRD s'applique donc à différentes catégories d'entreprises selon un calendrier d'entrée en vigueur échelonné. Les premières sociétés concernées sont les sociétés qui étaient déjà soumises à la NFRD en vigueur depuis 2014. Elles devront publier leur reporting en 2025 sur l'année 2024. Ce sont des sociétés qui ont plus de 500 salariés, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ou ont un bilan total de plus de 20 millions d'euros. Ensuite, les sociétés de plus de 250 salariés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou ayant un total de bilan supérieur à 25 millions d'euros seront concernées. Elles devront publier leur reporting en 2026 sur l'année 2025. La troisième catégorie de sociétés concernées sont les PME cotées, en bourse, à l'exception des micro-entreprises. Elles devront publier leur reporting en 2027 sur l'année 2026. Enfin, la directive inclut des sociétés non européennes qui réalisent un chiffre d'affaires en Europe supérieur à 150 millions d'euros et ayant une filiale ou une succursale dans l'Union européenne. Elles devront publier leur reporting en 2029 sur l'année 2028. Les entreprises soumises à la CSRD devront publier près de 1000 points de données qui ouvront divers aspects tels que la protection de l'environnement, la responsabilité sociale, la lutte contre la corruption, la diversité au sein du board, le respect des droits de l'homme ou encore le traitement des employés. Parmi ces données figurent les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, y compris les scopes 1, 2 et 3, leur plan de transition énergétique ou encore leur revenu tiré, l'énergie fossile. On peut également citer le taux de rotation du personnel ou encore les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette directive représente un espoir pour les agences de notation et les sociétés de gestion qui anticipent une simplification dans leur recherche d'informations nécessaires à l'évaluation ESG des émetteurs de titres.